Les attaques à Alep sont une violation inacceptable du droit humanitaire international. L'Union Européenne s'insurge, mais est impuissante face à la violence de l'opération menée par le régime et la Russie dans la deuxième ville de Syrie. Depuis la fin de la trêve lundi, plus de 330 personnes y ont été tuées. Selon les habitants, les bombardements sont les pires depuis que les rebelles ont pris le contrôle de l'est de la ville en 2012. Pointé du doigt, le ministre russe des Affaires étrangères a préféré revenir sur le raid aérien américain du 17 septembre contre une base syrienne. 62 soldats tués. Sergei Lavrov déclare ici que les Etats-Unis ont reconnu une erreur et présenté via la Russie leurs excuses à Bachar Al-Assad. La Grande-Bretagne, la France et les Etats-Unis ont demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation à Alep. Elle aura lieu dans la journée.